Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes malade en voiture ? Guilou Dallas Multipass. Quand je suis content, je vomis. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent, toi tu creuses. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Tout de suite, c'est cinéphage. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Cinéphage. Salut Pierre ! Salut Thibaut ! Salut, ça va ? Ça va très bien. Ça va, ça va. Aujourd'hui, on est amputé d'un membre de l'équipe qui n'est pas là. Il est parti en Afrique pour peut-être parler de cinéma africain ? Peut-être. On lui posera la question quand il reviendra. Voilà, la semaine prochaine, il sera de retour parmi nous. On parle bien sûr de Benjamin qui n'est pas là aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, l'émission sera quand même là. Elle est là d'ailleurs. C'est fait, elle est là, vous l'entendez en direct. Cette émission cinéphage. Du coup, il y aura deux parties aujourd'hui. On n'en fera pas plus. Deux, c'est bien. On peut en faire 26, mais c'est un peu long. C'est vrai que ça pourrait durer toute la journée. On peut faire plein de petites parties. Ouais, des micro-parties, 5 secondes à chaque fois. Allez, on se retrouve dans quelques instants tout de suite. Voilà. Ça pourrait être marrant. Mais non, la deuxième partie de l'émission, on parlera du box-office. On parlera aussi des Oscars et des Césars. On fera un peu le bilan de ces deux cérémonies. On va même essayer de les comparer, voir pourquoi les Césars marchent moins bien que les Oscars. Ouais, même s'il n'y a pas. Moins de peps, moins de patates. On se demande vraiment pourquoi. Ça, ça va être la grande question. Il y a 5 points. Il y a 5 points. Tu nous as fait un truc en 5 parties, avec problématiques et tout. Ça va être ça, la dissertation, tout ce qui va aussi. Et du coup, on parlera du film American Bluff, qui était justement le grand perdant des Oscars. Le grand perdant. 10 nominations et rien gagné. Voilà, nous, on est comme ça, on aime les grands perdants, puisqu'après, on écoutera Pharrell Williams, Happy. L'autre grand perdant. Tout le monde pensait qu'il allait avoir l'Oscar, la meilleure chanson originale, et il n'a rien eu. Pourtant, il a interprété sa chanson pendant la cérémonie. Ouais, mais toutes les chansons ont été interprétées pendant la cérémonie, en fait. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Mais c'est celle qui a eu le plus de succès, en tout cas. C'est celle qui a un peu dynamisé la cérémonie. C'est un peu un succès international, donc forcément. Et voilà, niveau deuxième partie, on va aussi un peu t'entraîner pour le quiz. Ouais, il faut que je m'entraîne. On va faire un petit quiz ensemble, là, on va travailler tout ça. Ça marche. C'est un petit pierre, t'es prêt ? Et là, on commence tout de suite l'émission avec les sorties du jour. C'est pas Benjamin qui l'est fait aujourd'hui ? Ça va être nous deux. Nous deux, voilà. On va alterner. À nous deux, on peut faire un demi-Benjamin, je pense. C'est mignon. C'est beau, hein ? C'est mignon, effectivement. Et on commence avec une première sortie ciné. Aujourd'hui sort Un amour d'hiver, un film qui a fait un flop retentissant aux Etats-Unis. Moins de 10 millions de dollars de recettes pour un budget à la base de 60 millions. Ça va être dur de rentrer dans les comptes, mais en même temps... Faut que ça marche à l'international, mais bon. Voilà, ça va être dur. C'est mal parti. Quand tu vois le synopsis, ça se déroule à New York. Et c'est Peter Lake qui, un jour, tombe amoureuse de Beverly Penn. Tu vois, lui, il est voleur. Il rentre dans une maison. Il croit cette jeune dame qui, malheureusement, va mourir. Et après, moi, j'ai rien compris. Simplement, au synopsis. Puisqu'il devient immortel. Il y a un grand méchant. Et voilà. Ça se passe en hiver. Il se retrouve de nos jours dans un monde un peu bizarre où il n'y a pas de lumière et tout. Ça a l'air super chelou. Pourtant, il y a des acteurs connus qui jouent dedans. Il y a Colin Farrell. Colin Farrell, oui. Il y a Jennifer Connelly. Qui est un peu moins connue, mais ouais. Ouais, mais qui a fait quelques films sympas et qu'on aime bien sa tête. On la voit assez. Colin Farrell et le rôle principal est tenu par... Est tenu par Mystère et Boulgham. Par un acteur connu aussi. Oui, voilà, Colin Farrell. Vas-y, parle de ton film et je te le dis dans quelques instants. Oui, il y a un autre film qui sort cette semaine. Un film un peu moins connu, un peu moins attendu aussi. L'étrange couleur des larmes de ton corps. C'est un film belge, franco-luxembourgeois réalisé par Hélène Catté et Bruno Forzani. Bon, on en avait un peu parlé parce que c'était à Gérard, mais j'avais dit que je n'avais pas trop aimé. Ça sort donc aujourd'hui et ça va sortir dans quelques salles. Je ne pense pas beaucoup de salles. À Strasbourg, je sais que le star risque de ne pas le sortir. Le problème, c'est que c'est un film, c'est un diallo. Diallo, c'était le genre de cinéma italien d'horreur qui mélangeait des belles filles dans des cinémas d'horreur, un peu genre série Z, série B. Voilà, et en même temps, c'est un peu un hommage à David Lynch, sauf que c'est encore plus compliqué que David Lynch. Du coup, on ne comprend rien du tout. Ça reste très esthétique, donc c'est plutôt beau à voir. Et c'est pour un public de fans de Mad Movies et de festivals de cinéma fantastiques. Donc, c'est un public très ciblé. On n'en risque pas trop trop d'entendre parler. Mais l'affiche est très belle, par contre. L'affiche est belle. C'est vrai que c'est stylé. C'est stylé, voilà, c'est toujours ça. Et ça donne envie de voir le film. Il ne faut pas craindre la déception quand même. Effectivement. Pour revenir sur un amour divers, il y a Colin Farrell, Jennifer Colony et c'est Russell Crowe. Il y a Russell Crowe, il y a William Hurt aussi. William Hurt. Là, l'affiche, dans ce cas-là, il y a même Will Smith, mais ce n'est pas possible. Mais l'affiche est très, très moche. Enfin, l'affiche, je n'en ai absolument pas envie de voir le film. On dirait un espèce de téléfilm d'amour allemand. Oui, c'est un peu, pas une comédie romantique, mais une science-fiction romantique. Oui, c'est ça, science-fiction romantique. Et a priori, il s'est un peu raté, puisque la critique, pour paraphraser Ben, a écharpé. A écharpé. Vraiment, écharpé. Écharpé le film. Ce film a été écharpé par la critique. Écharpé au point qu'il tombe en rumé. Ouais. Oh ! Un amour divers. Un amour divers. C'est normal qu'il tombe en rumé. Oh là là, mais déjeunement, crois-le. Qu'est-ce qu'on rigole. Allez, on continue avec un autre film qui sort aujourd'hui, film français, avec Kev Adams, Franck Dubosc, Nora Arzender, pardon, Fiston. Fiston, oui, ça a l'air bien aussi. Ça a l'air bien. Puisque c'est l'histoire de Kev Adams. Tu vois son rôle dans Soda, la série ? Non, j'ai jamais vu Soda. Voilà, il reprend à peu près le même rôle avec quelques années de plus. Il croise une fille magnifique, forcément, dans son lycée. Il tombe amoureux de cette fille. Mais malheureusement, cette fille, personne n'arrive à la draguer. Ah bah ouais. Voilà, elle est un peu comme sa mère. Et sa mère a été draguée il y a des années par un homme, un autre homme, qui est joué par Franck Dubosc. Et du coup, il va aller le voir pour lui demander des conseils. Ils vont se retrouver tous les deux. Et à partir de là, il va arriver plein de mésaventures et d'aventures. Ça va être magnifique. La bande annoncée est tout simplement formidable. Elle ne m'a pas fait rire une seule seconde. Mais après... Mais après, voilà, si on aime Franck Dubosc et Kev Adams... C'est exactement ça. C'est pour les fans. C'est un peu comme le film de Danny Boone. On en reviendra plus tard. Super Chondriac. Super Chondriac. Qui cartonne, tout simplement. Mais voilà, c'est un humour qu'il faut aimer. Donc si vous aimez Franck Dubosc et Kev Adams, il y a moyen de passer un bon moment. C'est un humour au cinéma de Franck Dubosc qu'on n'avait plus vu depuis un petit bout de temps. C'est vrai qu'il est... Qui est un peu passé de mode quand même. Plus autant aimé qu'il l'était il y a... Mais il a toujours eu un bon panel de personnes qui le détestent, Franck Dubosc. C'est un peu ça. Donc voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Donc Fiston qui sort aujourd'hui. Voilà. Film pour public ciblé. Voilà. Il y a aussi un documentaire qui sort aujourd'hui. C'est La cour de Babel. Ça ressemble un peu au film Être et avoir. Ça se passe dans une école. C'est des élèves d'une classe, d'une école à Paris qui ont la particularité de ne pas être français et d'apprendre à maîtriser le français. Donc on a un peu la rencontre entre différentes cultures, différentes origines, etc. Qui se confrontent, qui se rapprochent aussi. Donc c'est un film qui a l'air assez beau, en tout cas assez fort. Et tout ça est sous la conduite d'une professeure qui a priori est vraiment exceptionnelle. Donc ça sort aujourd'hui. C'est réalisé par Julie Bertuccelli. Et c'est très attendu quand même dans le genre du cinéma documentaire. Il y a eu pas mal de bandes annonces, etc. La presse en a pas mal parlé. Donc moi je pense que ça peut être pas mal. Ça peut le faire. Oui. Allez, on continue avec un autre film. Un manga cette fois-ci. Pathéma et le monde inversé. Alors la critique ne l'a pas écharpé cette fois-ci. Non. La critique est plutôt bonne pour ce film qui se déroule après une catastrophe écologique. La Terre se trouve séparée en deux mondes inversés, ignorant tout l'un de l'autre. Dans le monde souterrain, il y a Pathéma, 14 ans, adolescente, espiègle et aventurière qui rêve d'ailleurs. Et sur la Terre ferme, il y a Age, un lycéen mélancolique qui a du mal à s'adapter à son monde totalitaire. Et le hasard va provoquer la rencontre des deux adolescents en défiant les lois de la gravité. Et oui, puisque tout simplement, la gravité est inversée. Voilà, tu vois. Donc les gens tombent. Les gens tombent et l'autre monte. C'est un peu comme le film Upside Down. Ouais, Upside Down. Voilà. Ça, c'est une chanson. C'est une chanson aussi. Allez, on la chante. Voilà. Et donc, le manga a l'air bien sympa. Je vous invite à voir la bande-annonce pour vous faire une petite idée. Et si vous aimez bien l'univers japonais d'une manière générale, vous allez kiffer Parthema. Voilà. Avec un petit accent des tessis, t'as vu ça ? Wow. Hein ? Yeah, quand même. Bravo, 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 bravo. Merci, merci. Et le film le plus attendu cette semaine, c'est évidemment Monument Man. On parle beaucoup parce qu'il a fait pas mal d'avant-premières. Il a été à Berlin aussi. Il y a eu pas mal d'avant-premières en début de semaine à Strasbourg. Stras à l'UGC, lundi soir, c'est le nouveau film de George Clooney, qui est plutôt pas mal en général en tant que réalisateur. Il avait fait ce film qui s'appelait Good Night and Good Luck, qui était vraiment très réussi. Donc voilà, à voir. Ça raconte l'histoire vraie ou inspirée d'une histoire vraie d'un groupe de soldats américains. Enfin, il y a plusieurs nationalités, mais c'est conduit par les Américains qui suivent les alliés afin de récupérer des œuvres d'art dérobées par les nazis. Donc voilà, il y a plein de stars. On a Matt Damon, George Clooney, Kate Blanchett, John Goodman, Bill Murray et Jean Dujardin. Son premier vrai grand rôle à Hollywood ou en tout cas dans le cinéma américain. D'après la bande-annonce, il fait un peu bien le français français français. Le problème, c'est qu'il peut pas trop faire autre chose que ça, Jean Dujardin. C'est pas faux. C'est difficile de lui faire faire un Américain avec son gros accent français. Mais il joue un suisse dans le Loup de Wall Street. Donc comme quoi, il peut faire autre chose qu'un gros français. Il peut faire un gros russe, un gros suisse. Un gros russe peut-être. Ça ne vient d'avoir. Pourquoi pas. Ça, c'est plutôt Depardieu qui peut le faire. Oui, voilà, pour l'instant. C'est ça. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs ou en tout cas de personnalités françaises qui ont des petits rôles dans le film. Serge Hazanavicius, par exemple, qui a un petit rôle dans ce film-là. qui était donc le réalisateur de The Artist, qui a été couronné par l'Oscar du meilleur film, The Artist. Bravo. Voilà, qui a aussi été pas mal acteur, notamment avec Les Nuls. Il faisait partie de ce groupe, Les Nuls. Il a participé au film La Cité de la Peur, notamment, ou Le Grand Détournement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et on a aussi, ça c'est plus surprenant, Alexandre Desplat, qui joue un petit rôle dans ce film. Alexandre Desplat, c'est le compositeur de musique d'Hollywood, qui est français d'origine, qui a déjà eu plusieurs Oscars et qui est en train de devenir le grand compositeur de musique philharmonique pour le cinéma hollywoodien. Donc, c'est marrant de le voir jouer dans ce film. Je pense que c'est un peu un caméo, quoi. Comme on dit, mais à voir. Ça a l'air très classique, quand même, sur le papier. Pas absolument folichon, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça va être un carton box-office, ça. Voilà, mais ça reste un bon réalisateur, Georges Founet. T'es devenu fan de Georges Founet. Je ne suis pas fan de Georges Founet, mais il a fait des films qui sont vraiment pas mal, je trouve. Les Marches du Pouvoir, c'était pas mal du tout. Good Night and Good Luck, c'était vraiment bien. C'était pas mal, ouais. Écoute, à voir, du coup. Voilà, on va aller le voir. On va se jeter peut-être pas, mais on va aller le voir, en tout cas. On va aller regarder tout ça. On va se faire une petite pause. Ça marche, une petite pause. Ça marche, wesh. Ça marche. On va écouter Dixie's, Midnight Runners, Come on, Ellen, c'est Extra du Monde de Charlie. On se retrouve dans quelques instants pour le box-office et on reviendra sur le César et les Oscars. On aura la critique d'American Bluff et on terminera par un quiz ciné. Ouais, un quiz d'entraînement. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 qui se démarquait quand même au César Pierre Ninet, Stéphane Degrote Alex Lux a priori Pierre Ninet qui a fait un espèce de mini sketch comme ça où il faisait comme une audition en improvisation c'était vraiment très drôle, on peut le revoir sur internet ça va vraiment le coup, c'est vraiment pas mal Stéphane Degrote a fait du Stéphane Degrote mais il l'a fait vraiment à merveille, il a donné le César d'honneur à Scarlett Johansson et il jouait sur le mot notamment César d'honneur, d'honneur de César il était parti sur un truc et c'est génial c'est vraiment hilarant, je vous conseille de le voir Alex Lux, je ne sais plus ce qu'il a fait ça ne m'a pas marqué des masses a priori ça a marqué ceux qui ont regardé moi j'ai regardé mais ça ne m'a pas marqué il y a souvent quelques petits passages qui sont bien dans la cérémonie et d'autres moins bien c'est un peu ça, c'est inégal c'est souvent ça, quatrième point l'ambiance tout simplement est plus détendue on a l'impression qu'au César ils ont tous un petit balai dans le derrière et c'est vrai, ils sont tous là à applaudir ils ne bougent pas trop c'est plus à la cool voilà, alors qu'aux Oscars Brad Pitt commande des pizzas ils font des selfies c'est Hélène de Généris qui a commandé c'est du buzz, ça fait partie des happenings qui a commandé des pizzas et c'est marrant voilà, c'est ça c'est comme l'histoire du selfie bon après l'histoire du selfie il y a Kev Adams qui a donc fait un selfie au César qu'il a fait donc avant les Oscars il s'est pris comme ça en photo avec Cécile de France avec son téléphone portable un Samsung comme par hasard je dis comme par hasard parce que c'est exactement le même appareil celui-là qui est utilisé par ceux des Oscars et qui en plus sont sponsors des Oscars donc il y a un peu de placement de produits bon voilà rien de bien méchant c'est général maintenant toujours est-il que quand il a pris cette photo voilà, ça manquait un peu de peps les gens derrière ils ne faisaient rien de spécial c'était pas terrible alors que la même chose a été faite par Hélène de Généris aux Oscars mais sauf qu'il y avait toute une pléiade d'acteurs derrière elle c'était plus à la cool c'était plus ouais on va me faire un selfie ça va être cool et voilà et donc c'est maintenant le tweet le plus retweeté de l'histoire de l'histoire de Twitter ça a dépassé le fameux tweet de Barack Obama c'est reparti pour 5 ans où il l'enlacait Michel Obama etc qui était aussi Yes Weekend Yes Weekend voilà c'est ça non Weekend Weekend Yes Weekend c'était avant maintenant c'était 5 more years fameux tweet 5 more years avec la photo Barack Obama et donc ça a dépassé c'est le tweet maintenant le plus retweeté et donc voilà donc ça c'est pas mal et celui-là quand on dit que celui de Kev Adams ça fait je crois 4000 retweets ce qui est plutôt acceptable mais quand tu compares à l'échelle française au 2 320 000 celui d'Hélène de Généris ouais c'est un autre impact quand même de Oscar que les César et puis il est plus cool celui-là d'Hélène de Généris ouais c'est vrai même s'il y a du placement de produits pour Samsung c'est fortement possible aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a du placement de produits c'est quasi c'est pas le truc méga improvisé genre ah ouais on va faire un selfie et tout mais non c'est pas ça et on termine avec un dernier point si on peut tout résumer à l'argent c'est peut-être ça la différence au final c'est en France donc la cérémonie des Césars coûte 2 millions d'euros aux Etats-Unis 10 millions d'euros mais moi je trouve que 2 millions d'euros pour les Césars c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais après l'argent ça part vite ça part vite c'est déjà loué le Châtelet ça t'aurait coûté une fortune puis après la cérémonie les buffets voilà inviter tout le monde mais tu vois aux Etats-Unis c'est que 10 millions 10 millions ça me paraît même pas tellement énorme ça me paraît pas énorme en fait du côté des américains mais bon il y a beaucoup de ça c'est le budget je pense de l'académie puis après il y a les sponsors par exemple Samsung et tout ça d'ailleurs Samsung est notre sponsor c'est eux qui nous fournissent un matériel oui bah tous les nominés on va faire un selfie après tous les nominés ils reçoivent un gros paquet de cadeaux des voyages aux quatre coins du monde de l'argent des téléphones portables ce genre de choses des sponsors donc ça ça donne aussi un truc il y a aussi des cadeaux qui sont donnés au César mais c'est un peu moins bien c'est un peu moins bien voilà donc c'était les 5 points de comparaison pourquoi les Césars sont souvent moins bien que les Oscars voilà on va revenir avec toi plus sur les cérémonies en elles-mêmes on va peut-être revenir sur les prix les prix voilà qui a reçu quoi allez c'est parti peut-être important on commence par les Césars ou les Oscars on commence par les Césars c'était les Césars en premier les chauvins voilà alors il y a eu déjà le César d'honneur César d'honneur qui a été donné à Scarlett Johansson pour l'ensemble de sa carrière voilà sa carrière est terminée elle a annoncé officiellement au César c'est terminé elle arrête c'est fini et oui c'est pareil surprenant parce que c'est quand même une actrice qui est relativement jeune on a l'impression qu'elle n'a pas fait tellement de films mais pourtant elle en a fait vraiment beaucoup elle jouait déjà dans l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux il y a un petit bout de temps ça reste un César d'honneur on a beaucoup critiqué mais on se trouve quand même assez mérité parce qu'elle a traversé tout un pan de l'histoire du cinéma en jouant dans des rôles assez différents à la fois dans le cinéma d'auteur américain que dans le cinéma complètement hollywoodien donc voilà la veuve noire dans Avengers voilà elle jouait la veuve noire dans Avengers elle joue dans Her aussi elle joue juste sa voix dans Her le nouveau film de Spike Jonze qui était donc sélectionné aux Oscars on va en parler tout à l'heure alors le César du meilleur court métrage est revenu à avant que de tout perdre de Xavier Legrand c'est un court métrage qui réunit comment elle s'appelle Léa Drucker et Denis Menocher Denis Menocher qu'on voit souvent souvent au cinéma alors je le dis parce que il a aussi été sélectionné aux Oscars voilà mais il n'a rien reçu malheureusement mais c'est que c'est plutôt pas mal il y a un parallèle à faire entre les courts métrages différentes catégories Oscars et César on retrouve on retrouve des choses en différentes catégories notamment ceux des films sélectionnés pour les prix du meilleur film étranger meilleur film étranger pour les Césars meilleur film en langue étrangère pour les Oscars d'accord en langue étrangère c'est la nuance parce que pour les Oscars un film étranger mais qui n'ont la langue et l'anglais ça peut être un film anglais tout simplement ou un film même français comme dit l'artiste ou qui était muet peut être sélectionné à la section meilleur film ok c'est pour ça qu'on fait la distinction film en langue étrangère de la même manière que théoriquement un film américain mais où la seule langue c'est l'Asacien c'est le français il ne peut pas avoir l'Oscar voilà il ne peut pas avoir l'Oscar du meilleur film théoriquement théoriquement après on ne sait jamais on ne sait jamais ils peuvent changer les règles si un sponsor le veut par exemple voilà ça peut marcher alors il y avait pas mal de nominés il y avait Jungle Unchained Quentin Tarantino notamment Blue Jasmine de Woody Allen La Grande Bellazza de Paolo Sorrentino Gravity d'Alfonso Cuaron et c'est Alabama Monroe de Félix Van Groningen un film belge en flamand utilisateur de La Merditude des Choses qui a eu le César et ce film était d'ailleurs aussi sélectionné à l'Oscar du meilleur film étranger mais il n'a rien reçu et c'est La Grande Bellazza de Paolo Sorrentino sélectionné au César qui a reçu l'Oscar du meilleur film étranger voilà les mêmes nommés mais pas les mêmes gagnants c'est ça voilà comme quoi que doit-on en conclure pas grand chose alors le César du meilleur film documentaire c'est Sur le chemin de l'école un film qui a eu énormément de succès au box office pour un documentaire je crois que c'est le documentaire qui a eu le plus de succès au box office c'était vraiment énorme voilà c'est un film de Pascal Plisson alors le meilleur premier film Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne ça on s'y attendait un peu quand même ouais Guillaume Gallienne qui a aussi eu l'Oscar du meilleur montage l'Oscar de la meilleure adaptation le César pardon je dis Oscar le César la meilleure adaptation du meilleur film du meilleur acteur pour Guillaume Gallienne bref c'était vraiment le film le plus césarisé c'était plutôt une surprise parce que c'est une comédie qui est pas mal mais qui est pas non plus exceptionnelle c'est pas tellement ce genre de film qu'il y avait eu les Césars on pensait plus à la vie d'Adèle par exemple le grand oublié c'est le grand oublié de la cérémonie il a eu à peine le César de la meilleure révélation féminine pour Adèle Exarchopoulos franchement si Adèle Exarchopoulos aurait pas eu la meilleure révélation j'ai quand même eu un problème mais bon je pense qu'il y a eu aussi du boycott de la part des votants parce que les votants c'est les membres de l'Académie des Césars des professionnels du cinéma acteur réalisateur mais surtout technicien et attaché de presse et on se souvient les techniciens avaient manifesté nombreux contre le film appelé au boycott du film puisque pendant le tournage de nombreux techniciens ont été mal payés nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été payées il y a eu des problèmes de salaire etc donc il y a eu pas mal de problèmes de ce côté là après pendant la période de promo il y a eu aussi plein de problèmes notamment les deux actrices Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos qui ont dénoncé Abdelatif Kechich donc le réalisateur comme étant tyrannique les ayant forcés à faire plusieurs scènes dont elles ne voulaient pas faire etc qu'elles ont fait quand même au final qu'elles ont accepté qu'elles soient donc voilà je pense que c'est un peu victime de cette mauvaise publicité c'est dommage parce que c'est vraiment un beau film mais voilà Garçon Guillaume à Table c'est très bien mais la vie d'Adèle c'est quand même mieux c'est plus maîtrisé c'est plus profond et c'est beaucoup plus fort comme film mais bon pleure pas pleure pas je vais pleurer je vais pleurer voilà et d'ailleurs et d'Alexar Kouplos quand on a reçu son César a même dit Abdel je suis tellement triste que tu sois pas là ce soir ce César il est pour toi machin et tout c'est beau manière un peu de finir de dire bon voilà on fait la paix c'est la fin de la polémique la polémique s'arrête là n'empêche qu'il n'est pas venu ce qui veut dire qu'il se doutait un peu qu'il n'allait pas les bruits de couloir étaient contre lui ou recevoir grand chose alors autre surprise ou semi-surprise ou pas tellement une surprise que ça ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète c'est le César du meilleur acteur il revient à Nils Arestrup pour son rôle dans Quai d'Orsay vraiment très très beau rôle moi je trouve Nils Arestrup je dis c'est pas tellement une surprise parce qu'on s'y attendait mais d'un autre côté il a déjà eu deux fois le César beaucoup de gens se disaient on va pas avoir une troisième fois le César en même temps on ne dit jamais deux sans trois on n'a jamais deux sans trois donc voilà trois César pour Nils Arestrup qui a fait un super discours vraiment on critiquait un peu les discours tout à l'heure mais son discours était d'une classe vraiment géniale d'ailleurs Nils Arestrup qui joue vraiment très bien dans Diplomatie qui sera certainement César l'année prochaine donc si ça se trouve il va avoir un quatrième César du second rôle et dans Diplomatie c'est plus premier rôle c'est plus premier rôle donc peut-être ça change ça peut changer ça peut changer parce qu'il a souvent des second rôles on ne le voit jamais dans des rôles vraiment principaux à part dans Diplomatie il a souvent des beaux second rôles meilleure actrice c'est Sandrine Kiberlin pour Neuf Mois Ferme voilà j'étais assez content parce que je trouve que Sandrine Kiberlin était vraiment géniale très très drôle et à fond dans son personnage dans Neuf Mois Ferme Neuf Mois Ferme qui est d'ailleurs vraiment un bon film un film très drôle et très pertinent très intelligent super bien écrit et hilarant bien plus drôle que Les Garçons et Guillaume à Table si tu peux me permettre c'est un film réalisé par Albert Dupontel et il a aussi reçu le César du meilleur scénario original pour Albert Dupontel donc voilà deux Césars pour ce film c'est pas mal on aurait peut-être mérité plus mais ça reste quand même pas mal Albert Dupontel qui n'était même pas là à la cérémonie Albert qu'est-ce que tu nous fais ? mais bon voilà voilà c'est comme ça César on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour on peut citer encore d'autres trucs mais on a fait le gros gagnant c'est Les Garçons et Guillaume à Table de Guillaume Galienne on passe maintenant donc aux Oscars avec les différentes récompenses les grands gagnants les grands perdants les grandes surprises voilà alors on a eu un français qui a gagné et oui on ne le sait peut-être pas on l'a peut-être oublié mais un français a gagné c'est le meilleur court-métrage d'animation c'est pour Monsieur Hublot voilà qui a eu aussi eu je crois le César du meilleur du meilleur du meilleur court-métrage d'animation donc voilà c'est dans la continuité donc ils étaient très contents ils ont remercié la région Lorraine etc donc c'était vraiment vraiment à ce qui paraissait c'est vraiment pas mal c'est un film avec une ambiance un peu spéciale comme ça alors il y avait aussi un autre film d'animation français qui était sélectionné c'est Ernest et Célestine un film un peu poétique comme ça animation sélectionné à l'Oscar du meilleur film d'animation mais il a perdu et c'est La Reine des Neiges surprise qui a gagné bon la Reine des Neiges a tout raflé il a raflé pas mal de trucs on va en revenir dessus mais il a raflé pas mal de trucs effectivement Gravity a raflé pas mal de choses Gravity a raflé bon beaucoup d'Oscars techniques et ça c'est quand même très légitime meilleurs effets spéciaux meilleurs mixages son meilleurs montages son ouais mixages son toi t'es dubitatif bah ils ont mixé le silence bah pourquoi pas mais il n'y a pas que du silence il y a quand même un peu de il y a quand même un peu de son ça restait facile il y avait peu de son à mixer ouais mais c'est la finesse avec laquelle ils ont mixé oui c'est sans doute ça c'est ça qui m'a échappé en tout cas ils ont aussi eu la meilleure musique de film ça je m'en souviens pas du tout de la musique de ce film ouais là j'avoue et autre surprise aussi tu parlais de La Reine des Neiges bah ils ont aussi eu l'oscar de la meilleure chanson originale pour libérer délivrer let it go ce qui était plutôt une surprise parce que parmi les sélectionnés il y avait Happy la fameuse chanson dont on n'arrête pas d'entendre parler que Parenne Williams s'est interprétée en live oui avec deux enfants qui dansaient avec même des enfants qui dansaient c'est super bien c'est super bien et bah non c'est let it go je ne sais même pas qui c'est qu'il a sélectionné c'est qu'il a composé Christian Anderson Lopez et Robert Lopez c'est une chanson du film mais nous on va quand même terminer l'émission avec Happy de Pharrell Williams on va militer contre la Reine des Neiges de se révéler alors meilleur scénario adapté 12 years of the slave pas trop de surprise meilleur scénario original Her de Spike Jonze vraiment un film que j'attends moi avec beaucoup beaucoup d'impatience qui va sortir dans les prochaines semaines qui n'est pas encore sorti Spike Jonze qui reste un super réalisateur meilleur actrice dans son second rôle c'est Lupita Nyong'o qu'on ne connait pas parce que c'est son premier rôle au cinéma alors l'oscar pour son premier rôle au cinéma c'est plutôt pas mal c'est elle qui joue dans 12 years of the slave elle a un rôle secondaire mais très important quand même dans 12 years of the slave meilleur acteur dans un single rôle c'est Jared Leto son premier oscar pour Dallas Buyers Club où il joue un transsexuel voilà ou un travesti il a fait un discours super émouvant parce qu'un peu trop émouvant au point que certaines personnes se sont un peu moquées de lui sur les réseaux sociaux voilà on va dédicacer ça à plein de monde voilà alors meilleure actrice c'est Kate Blanchett pour Blue Jasmine pas trop une surprise c'est un peu décevant d'ailleurs mais bon je préfère que ce soit Judy Dench pour Philomena mais c'est pas grave meilleur acteur c'est Matthew McCogony Conoggy je n'ai jamais prononcé son nom dans Dallas Buyers Club qui avait l'air vraiment bon dans Dallas Buyers Club donc je pense qu'il s'est mérité même si Christian Bell je pense que c'est passé tout près on va en parler tout à l'heure oh Christian ouais avec American Bluff où il était vraiment pas mal les Bruce Dernes aussi il aurait peut-être mérité beaucoup de gens ont râlé que Leonardo DiCaprio n'est rien mais bon Christian Bell Matthew McCogony il reste quand même un niveau au-dessus que Leonardo DiCaprio même s'il est très très bien dans ses rôles mais il joue un peu comme tout le temps donc voilà meilleur isateur Alfonso Cuarón Gravity bon voilà c'est mérité c'est mérité parce que c'est quand même il a quand même fait un beau boulot et meilleur film Twelve Years a Slave absolument classique c'est complètement ce qu'on attendait donc ouais bon c'est un c'est plus pour l'histoire que pour le film voilà c'est un film à Oscar voilà faut le dire même Hélène de Generis elle en a un peu blagué mais elle savait presque qu'il allait gagner quoi donc ouais voilà c'était un palmarès sans trop de surprises quoi un peu décevant parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de grandes surprises c'est ça ça restait classique c'était très classique on pouvait anticiper assez facilement les différentes récompenses voilà ok ça roule et on va parler maintenant du grand perdant oui parce que nous on parle pas des gagnants on parle des perdants American Love c'est un beau perdant quand même c'est un beau perdant American Love qui a donc été nommé dans dix catégories c'est le long métrage le plus nominé aux Oscars ex aequo avec Gravity lors de cette 86ème cérémonie donc nommé dix fois mais sans aucune récompense c'est dommage même s'il avait quand même de beaux concurrents alors American Bluff American Hustle Arnaque Américaine en VO c'est le huitième long métrage de David O. Russell réalisateur new-yorkais qui vient du cinéma indépendant il a été révélé avec son film Flirter avec les embrouilles avec Ben Stiller qui a été sorti en 1996 et il a un temps été un déchu d'Hollywood parce qu'en effet en 1998 il est embauché par la Warner pour réaliser un film d'aventure de guerre Les Rois du Désert qui sortira en 2000 sa première production hollywoodienne un film qui aura fait grincer beaucoup de dents à Hollywood déjà parce qu'il va à l'encontre des productions patriotiques et très critiques envers l'US Army ça raconte l'histoire de militaire américain pendant la guerre du Golfe qui part à la recherche de l'or planqué par Saddam Hussein ça c'est pas très grave parce qu'on a déjà vu largement pire et on a financé largement pire mais le gros du problème c'est que Russell a réécrit complètement le scénario que lui avait confié la Warner ça ça leur a pas trop trop plu et ensuite la Warner a imposé que le rôle principal soit tenu par George Clooney alors au top de sa bankabilisation alors que c'était hors de question qui détestait cet acteur il propose Mel Gibson Nicolas Cage John Travolta Dustin Hoffman mais le studio ne veut rien entendre ce sera Clooney point alors vous n'imaginez que sur le plateau ça devait pas être la joie d'autant que Clooney était souvent absent à cause de son contrat qu'il avait encore avec la série Urgence bref à chaque fois qu'il se voyait il s'engueulait la réputation de David O. Russell à Hollywood a complètement coulé alors Russell degré ou de force a alors quitté les studios il a réalisé un film semi-indépendant au budget bien plus modeste J'adore Huckabies un film qui aura un beau succès critique mais qui divisera le public et après ça Russell est parti se mettre au vert en vacances ou en retraite on sait pas exactement et puis il a plus fait de film pendant 6 ans d'accord et il a fait un retour en beauté en 2010 avec The Fighter un très beau film sur la relation entre deux frères boxeurs dans une Amérique profonde des années 90 un film qui vaudra deux Oscars amplement mérité meilleur acteur pour Christian Bale qui joue un ancien boxeur en train de sombrer dans la drogue performance exceptionnelle de même que pour Melissa Leo Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle de mère complètement matriarche qui cherche à tout contrôler alors avec ce film et surtout ses Oscars David O'Russell s'est refait une image auprès des studios image qui s'embellira encore avec son film suivant toujours très indépendant mais produit par les géants du cinéma indépendant américain les frères Weinstein une comédie dramatique qui a obtenu un beau succès tant critique que public et qui a permis à Jennifer Lawrence cette actrice en passe de devenir l'une des plus importantes actrices contemporaines de gagner un Oscar de la meilleure actrice à seulement 22 ans alors c'était Happiness Therapy Jennifer Lawrence qui rejoindra d'ailleurs le casting de son film suivant et j'en viens enfin American Bluff tout comme Bradley Cooper également tête d'affiche de Happiness Therapy Christian Bale de The Fighter et même Robert De Niro qui était un second rôle important dans Happiness Therapy et qui a dans American Bluff un mini rôle il n'est même pas crédité c'est presque un caméo c'est un peu plus qu'un caméo mais presque et on retrouve aussi Amy Adams qui jouait dans The Fighter bref une petite team David O'Russell qui s'est formé depuis ce film The Fighter Alors American Bluff ça se passe à la fin des années 70 à New York ça raconte l'histoire librement inspirée d'une histoire vraie d'Irving Rosenfeld joué par Christian Bale un escroc particulièrement brillant et de sa complice et amante Cindy Prosser Amy Adams qui se retrouve à travailler de force pour un agent du FBI très ambitieux Richie Di Masso Bradley Cooper qui souhaite piéger un homme politique corrompu Carmine Polito Jimmy Renner un boulot assez risqué d'autant que Rosaline Jennifer Lawrence l'imprévisible épouse d'Irving et dont il ne parvient pas à se séparer risque de tout gâcher une histoire assez intéressante même si parfois elle est un peu compliquée à comprendre et qui fait la part belle à son ambiance et à ses personnages le casting est 4 étoiles comme on dit les acteurs servent très bien à leur personnage Bradley Cooper joue un flic du FBI très imbu de sa personne et aux ambitions démesurées et il le fait vraiment très bien Jennifer Lawrence est tout aussi géniale dans ce rôle assez déjanté de Rosaline la femme de Carmine qui souhaite tout contrôler et tout faire à sa manière qui n'est pas forcément la meilleure des méthodes elle joue une femme plus âgée de ce qu'elle est réellement c'est une belle performance assez inhabituelle on a du mal à croire qu'elle a seulement 23 ans et enfin la palme revient encore à Christian Bell méconnaissable dans ce rôle d'escroc bedonnant à la dégaine à la fois nonchalante et perturbée Christian Bell est complètement ce personnage d'Irving Rosenfeld symbole à lui tout seul de l'arnaqueur new-yorkais des années 70 certainement l'un des meilleurs rôles de sa carrière il aurait pu avoir l'Oscar du meilleur acteur encore un rôle très complexe avec un personnage souvent tiraillé intérieurement et avec une nonchalance de façade alors tout le film se passe à la fin des années 70 et David O. Russell mise sur l'ambiance 70's à fond la caisse costume 100% 70's mais classe quand même on n'est pas dans le gros kitsch ça leur va plutôt bien les coupes de cheveux sont géniales Bradley Cooper se met des bigoudis pour avoir des cheveux bouclés Jeremy Renner a un brushing impeccable et Christian Bale cache sa calvitie avec une magnifique moumoute qui va à merveille avec ses lunettes au grand verre légèrement fumé en rouge ce à quoi s'ajoute une BO très 70's pas complètement novatrice on retrouve des morceaux très classiques Tom Jones Donna Summer les Bee Gees A Horse With No Name d'America des tubes très connus et très présents dans le film mais qui sont vraiment très bien utilisés donc une BO vraiment très sympa et qui donne une bonne ambiance on a des petits détails comme le travail sur les couleurs la mise en scène par exemple le logo de la Columbia qui apparaît au début du film et celui utilisé par la société dans les années 70's qui contribue à cette ambiance qui reste très en finesse c'est pas du Wes Anderson ou autre ou dans un autre genre du Cantin Tarantino on cherche pas à faire comme si c'était un film des années 70's mais globalement ça reste une ambiance assez sympa et qui est vraiment vraiment bien faite alors la mise en scène est bien moins fade que dans la plupart des thrillers américains et la transposition historique est bien plus assumée que dans Argo par exemple de Ben Affleck Ben Affleck qui d'ailleurs était pressenti pour réaliser ce film même si je suis bien content que ce soit David O'Russell qui l'ait fait donc un film en conclusion très sympa qui vaut surtout pour son ambiance sa mise en scène sa BO et évidemment ses acteurs on en a pas parlé mais il y a aussi des rôles secondaires qui sont vraiment pas mal globalement il y a pas mal d'humour aussi c'est bien écrit même si on regrettera des moments un peu compliqués à comprendre surtout au début mais globalement c'est vraiment un bon film et je lui mets un 8 sur 10 bonne note pour American Bluff voilà bonne note voilà il a pas eu d'Oscar mais 8 sur 10 il faut aller le voir voilà c'est ça on peut le mettre sur l'affiche 8 sur 10 cinéphage cinéphage Pierre Charpillot 8 sur 10 8 sur 10 c'est parti American Bluff donc film testé et validé par Pierre voilà la semaine prochaine tu sais déjà ce que tu critiques ou tu je sais pas encore tu sais pas mystère et boule de gomme voilà exactement l'émission touche bientôt à sa fin et on termine toujours par un quiz aujourd'hui on va jouer ensemble on va jouer ensemble voilà parce qu'il faut que tu t'entraînes Benjamin il a pris de l'avance moi je suis pas doué pour répondre à des questions comme ça voilà donc on va aller sur le site l'internaute.com quiz cinéma voilà c'est un autre de nos sponsors t'as le choix entre voilà un autre de nos sponsors t'as le choix entre un quiz sur Jean Dujardin Danny Boon ou les réunions de famille au cinéma Jean Dujardin ou Danny Boon et les réunions de famille au cinéma j'hésite pas Danny Boon j'hésite Jean Dujardin et on va mettre Jean Dujardin allez hop allez Jean Dujardin c'est parti donc on va faire 10 questions t'es prêt quel acteur français avait déjà remporté un Oscar avant Jean Dujardin Jean-Paul Belmondo aucun ou Yves Montand j'hésite entre Yves Montand et aucun je connais pas les réponses non plus je dirais aucun je dirais aucun aussi attention le verdict c'est aucun bonne réponse ouais bonne réponse dans quelle troupe Jean Dujardin a-t-il fait ses débuts à la télévision ça c'est les nous c'est nous les nous c'est nous exactement les nous c'est nous voilà on connait la réponse direct paf c'est juste quelle émission de télévision lui permet de se faire connaître du grand public graines de stars on ne demande qu'à en rire la classe moi je connais la réponse moi je sais c'est graines de stars c'est graines de stars exactement voilà 3 sur 3 je suis plus doué comme ça là ils sont plus faciles ces cuisses que ceux qu'on a d'habitude oui oui non attends il n'est pas fini le quiz ça il y a pas mal de questions quels sont les surnoms des personnages qu'il incarne avec Alexandre Alamy dans un gars une fille chouchou et loulou minou et minette canard et biscotte ou chouchou et loulou effectivement c'est chouchou et loulou chouchou et loulou bien joué quel personnage créé par Jean Dujardin a été rendu célèbre pour son expression cassée brise de Nice brise de Nice tout à fait ces questions effectivement sont assez faciles tu vas faire un sans faute qui est son partenaire à l'écran dans le bruit des glaçons de Bertrand Blier là c'est plus dur Albert Dupontel André Ducelier Gilles Lelouch Albert Dupontel Albert Dupontel c'est vrai ? oui oh là là on est un 6 sur 6 6 sur 6 dommage que Benjamin soit pas là pour faire un truc par Skype on va l'appeler en Afrique de quel film occupe-t-il un rôle très marquant attend dans quel film occupe-t-il un rôle très marquant le temps d'une unique scène ah d'accord donc il y a une scène où il apparaît les petits mouchoirs le goût des autres où je vais bien ne t'en fais pas les petits mouchoirs il meurt il apparaît pour mourir et puis c'est le coeur du film bah voilà bah voilà mais incroyable Jean-Dujardin c'est ton frère ou quoi ? avec quelle actrice a-t-il partagé à l'écran dans pas moins de 3 films différents Alexandre Alamy Bérenice Bégeot ou Marion Cotillard ? Bérenice Bégeot Bérenice Bégeot dans le film de Michel Azanier Vicious voilà et t'es un sans foot il reste 2 questions prépare-toi quelle affiche d'un film produit et joué par Jean Dujardin a été suré ? Les Infidèles OSS 117 Les Infidèles Le bruit des glaçons et c'est incroyable 9 sur 9 l'ultime question avec quelle célébrité américaine Jean Dujardin a-t-il tourné un film en 2013 c'est très important parce que c'est peut-être un sans faute Brad Pitt George Clooney ou Johnny Depp George Clooney bah oui George Clooney ou attention en 2013 oui mais ils ont tourné en 2013 ils ont tourné en 2013 et oui on en a parlé en début d'émission pour le film pour le film Monuments Men exactement attention incroyable la réponse est juste 10 sur 10 j'ai gagné j'ai gagné bravo vite on appelle Benjamin je dirais que j'ai gagné ouais là t'as gagné mais là t'as gagné j'ai gagné c'est bon incroyable Jean Dujardin t'es calé en Jean Dujardin je suis calé t'es calé en Jean Dujardin chapeau c'est pas pourquoi mais voilà chapeau chapeau la semaine prochaine on fera un cuisse d'Annie Boone d'accord d'accord ça marche et là Benjamin il pourra pas râler parce qu'on le dit pendant l'émission donc il peut écouter voilà il a qu'à écouter sur internet on peut écouter partout dans le monde exactement voilà mais on peut mettre sur la page Facebook aussi de l'émission cinéphage c'est vrai on va lui envoyer un lien tiens écoute voilà et du coup l'émission se termine aujourd'hui voilà une émission bien sympa on se donne rendez-vous la semaine prochaine on termine avec un des grands perdants des Oscars Farrell Williams il s'en fout je pense un extrait de Moi Moche et Méchant 2 et je pense qu'il s'en fout royalement parce qu'il a gagné assez d'argent maintenant le nombre de CD qu'il vend avec les Daft Punk entre autres puisqu'il a fait beaucoup de choses dans sa carrière et on va terminer donc avec lui on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission cinéphage en attendant venez nous liker sur la page Facebook voilà cinéphage avec un S vous cliquez j'aime et puis voilà j'aimez nous j'aimez nous voilà j'aimez nous et la semaine prochaine allez salut ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501